Générique Générique Bonjour à tous et bienvenue sur ce plateau de KTO pour notre rendez-vous hebdomadaire face aux chrétiens organisés en partenariat avec La Croix, avec Radio Notre-Dame et le réseau des radios RCF Nous accueillons aujourd'hui Henri Guénaud Henri Guénaud, économiste, ancien commissaire au plan mais surtout, surtout député actuellement des Yvelines député Les Républicains candidat à la présidentielle de 2017 on connaît Henri Guénaud pour avoir été l'une des plumes de Nicolas Sarkozy et même avant de Jacques Chirac Henri Guénaud, bonjour Bonjour Merci d'être venu sur ce plateau alors nous allons vous interroger avec nos trois journalistes Laurent de Boissieu de La Croix Bonjour Louis Dauphren de Radio Notre-Dame Bonjour Et Romain Masneau de RCF Bonjour Alors une première question Henri Guénaud Votre nom a été sifflé dans une manifestation récente pas dans votre circonscription mais juste à côté à Louvecienne parce que vous ne vous êtes pas opposé de manière très ferme à l'arrivée de migrants à Louvecienne Pourquoi ça ? Votre nom est... Et j'en profite pour vous poser une autre question liée à cela Est-ce que vous êtes d'accord pour que les maires demandent à leurs habitants s'ils sont d'accord pour l'arrivée de migrants dans leur commune ? Alors d'abord je trouve toujours normal qu'on interroge les habitants c'est la moindre des choses c'est un problème très compliqué il faudra bien mettre, non pas les migrants mais les réfugiés il faut bien les accueillir quelque part néanmoins lorsque l'hostilité de la population est très très grande personne n'a intérêt à braver cette hostilité il faut arriver à trouver des terrains d'entente il faut négocier, il faut discuter, il faut faire de la pédagogie et puis il faut chercher des endroits où l'acceptabilité est plus grande Est-ce qu'il y a des endroits où l'acceptabilité est plus grande ? Oui il y a des endroits où c'est plus facile que d'autres quand même Vous croyez ? Oui oui, j'en suis même convaincu mais tout ça doit se faire en discutant avec la population plus qu'en imposant de façon brutale l'arrivée de migrants et surtout dans des proportions importantes je crois qu'à Louvciennes le projet était quand même un projet semble-t-il très important et ce n'était pas une très bonne idée je pense que ce projet d'ailleurs ne se fera pas et je suis convaincu pour répondre à votre deuxième question que le rôle du député n'est pas forcément d'aller vociférer au milieu de l'hystérie générale le rôle du député c'est de travailler avec les pouvoirs publics de discuter avec eux et de chercher des solutions voilà donc c'est ce que j'ai essayé de faire nous verrons bien à la fin ce que les pouvoirs publics décideront après tout c'est une prérogative de l'État que de décider dans ce genre de domaine il y a d'ailleurs sur ma circonscription même un autre problème à Roque-en-Cours qu'on va essayer de régler le mieux possible il y avait dans cette manifestation c'est quoi le régler le mieux possible ? le mieux possible c'est de faire des choses raisonnables d'arriver à obtenir au moins un consentement de la population de ne pas essayer de passer en force tout le temps sur des sujets pareils parce que lorsque les gens sont très mal accueillis ça n'est bon pour personne ni pour la population ni pour ceux qui arrivent mais pour revenir à votre manifestation il faut voir qu'il y avait dans cette manifestation aussi il y avait des extrémistes il y avait des gens qui faisaient de la politique politicienne il y avait une bonne partie des responsables du Front National qui n'ont rien à voir avec ni cette circonscription ni cette ville voilà moi ça m'est complètement égal d'être sifflé par des hystériques je fais mon travail le mieux possible ceux auxquels ça plaît tant mieux ceux auxquels ça ne plaît pas tant pis voilà et je vais pouvoir me regarder dans une glace aussi le matin quand je me lève après il ne faut pas tout confondre non plus il y a les migrants il y a les réfugiés et puis il y a l'histoire de Calais alors sur l'histoire de Calais on y reviendra mais c'est quand même beaucoup plus simple parce qu'on essaie de les répartir sur le territoire c'est une absurdité ceux qui sont à Calais veulent aller ce sont des migrants pour l'essentiel ils veulent aller en Angleterre bon en Grande-Bretagne et bien qu'ils aillent en Grande-Bretagne la France n'a pas à être le garde-frontière de la Grande-Bretagne c'est pas la peine d'aller les répartir dans les Vosges ou dans le Midi de la France ils veulent aller en Grande-Bretagne donc on les envoie en Grande-Bretagne et on arrête d'être le comme une fois le garde-frontière du Royaume-Uni ça c'est une absurdité totale il faudra dénoncer les accords du Touquet qui sont révélés à être une aberration mais j'ai que comprendre que même ceux qui les avaient signés voulaient les dénoncer aujourd'hui on a cru comprendre ça Louis Dauphren de Radio Notre-Dame mais vous qui vous référez à l'État gaulliste donc à la force de l'État régalien à une France qui se fait respecter on vous sent un peu j'allais dire dans le compromis sur cette question-là c'est-à-dire finalement bon on a peut-être mal géré l'histoire de Calais il faut faire autrement mais où est l'affirmation ? qu'est-ce qui vous distingue en fait d'un État qui ne se fait pas respecter ? non mais d'abord un État se fait respecter par l'autorité pas par la violence donc l'autorité ça ne se décrète pas et tous les problèmes ne se tranchent pas à coup d'épée il n'y a que le Front National qui pense que ça se tranche à coup d'épée ou les politiciens qui sont en campagne mais une fois qu'ils sont au pouvoir c'est très différent vous savez la politique elle est tragique c'est-à-dire dans beaucoup de cas et c'est pour ça qu'elle existe d'abord dans beaucoup de cas il y a deux légitimités qui s'affrontent il y a deux bonnes raisons de faire ou de ne pas faire qui s'affrontent on a de réponses dans aucun catéchisme dans aucun manuel de doctrine dans aucun petit livre rouge et on est seul devant sa conscience pour l'homme d'État pour trancher et tous les problèmes ne se ramènent pas à l'opposition du bien et du mal du vrai et du faux il existe la zone grise entre le bien et le mal ou entre le vrai et le faux dans lequel la politique doit décider et elle doit décider dans le cas de conscience dans le déchirement de la conscience et bien ça c'est typiquement le cas on doit accueillir les réfugiés il faut le faire avec le plus d'humanité possible et en même temps nous savons que nous avons une société malade et s'il s'agit de faire avec la bonne conscience ce qu'il a caractérisé ce qu'a fait Mme Merkel en Allemagne on voit bien que le résultat est désastreux donc on est obligé de tenir compte et du malaise de la société et du devoir moral que nous avons vis-à-vis des réfugiés sachant aussi qu'il est difficile de faire le tri entre le migrant clandestin le djihadiste dissimulé et le réfugié donc tout ça est très compliqué si on n'accepte pas cette complexité à la fois technique comment fait-on en pratique et puis cette difficulté morale alors on ne fait plus de politique alors il n'y a plus de morale de la politique – Une question de Romain Masneau de RCF – Après les migrants autre question régalienne la lutte contre le terrorisme qu'est-ce qu'il faut faire ? Nicolas Sarkozy propose la création d'un parquet national antiterroriste il veut placer en rétention préventive les fichiers S en lien avec le terrorisme est-ce que ce sont des bonnes idées ? – Alors d'abord le parquet il ne se propose pas ça parce que le parquet national antiterroriste il existe il existe déjà et depuis longtemps même un de mes collègues le juge Marceau a été l'un des premiers à diriger le parquet national antiterroriste ce que propose Nicolas Sarkozy c'est une sorte de cour de sûreté de l'État c'est-à-dire une cour qui serait chargée spécifiquement de traiter les affaires de terrorisme pourquoi pas ? Je ne sais pas si ça résoudra vraiment le problème du terrorisme mais pourquoi pas ? Ce serait la contrepartie du parquet antiterroriste peut-être après tout faut-il des juges très au fait des problèmes de terrorisme pour juger les actes de terrorisme mais je pense que l'important est ailleurs d'abord sur les fichiers S je crois qu'il faut être aussi très prudent et très raisonnable c'est-à-dire que s'il suffit d'être inscrit sur un fichier par n'importe qui parce qu'on est soupçonné d'éventuellement pouvoir constituer une menace s'il suffit de ça pour être interné je pense que là nous nous assayons sur des principes fondamentaux et que nous mettons en danger nos propres libertés L'État de droit Mais l'État de droit vous savez on entre dans l'État de droit dès lors qu'on vote une loi la loi peut être scélérate aussi la loi peut être attentatoire aux libertés donc laissons tomber cette formule de l'État de droit j'ai vu des gens opposer l'État de droit à l'État d'urgence par exemple mais c'est absurde parce que l'État d'urgence c'est précisément une manière de mettre dans l'État de droit la situation d'urgence comme d'ailleurs l'État de siège comme d'ailleurs l'article 16 tout ça, ça fait partie de l'État de droit dans toutes les démocraties les législations d'exception pour répondre à des situations exceptionnelles font partie de l'État de droit c'est bien le propre d'ailleurs de la démocratie c'est qu'elle ramène toujours dans l'État de droit les situations les plus exceptionnelles et les mesures exceptionnelles donc laissons tomber cette expression simplement attachons-nous à respecter les principes qui fondent nos propres libertés d'individuel nous ne pouvons pas les ignorer à ce point et d'ailleurs est-il absolument nécessaire d'interner tous les fichiers S avec les inconvénients que cela représente le premier inconvénient c'est que de toute façon vous ne pourrez pas garder très longtemps sans le contrôle d'un juge des gens en prison ou en internement c'est concerné le contrôle apostéroïde oui mais enfin le contrôle apostéroïde il intervient au bout d'un mois donc s'il n'y a pas d'éléments matériels s'il n'y a pas de faits s'il n'y a rien du tout et bien le juge sera bien contraint de les relâcher donc on aura fait ça pour rien et au passage les fichiers S seront appris qu'ils étaient surveillés donc on aura perdu on aura perdu de l'efficacité dans le système de renseignement et puis si jamais on les garde sans contrôle d'un juge alors là on bafoue tous nos principes mais est-ce qu'on est obligé réellement de faire cela est-ce qu'on ne pourrait pas d'abord appliquer les dispositions du code pénal je ne suis pas le seul à proposer ça sur l'intelligence avec l'ennemi c'est toute organisation tout état toute entreprise visant à organiser des actions hostiles contre la France tombe sous le coup de l'intelligence avec l'ennemi si ce n'est pas assez précis on peut rajouter toute personne qui fera de la publicité pour une organisation de ce genre toute personne qui aura des liens avec une organisation de ce genre qui leur fournira des armes qui ira se battre avec eux tombera sous le coup de cet article 30 ans de prison si ça ne suffit pas on peut mettre une peine incompressible de 20 ans de prison sur cet article ça c'est une réponse et puis il suffit évidemment ça demande aussi est-ce que l'État l'exécutif change son regard sur ses rapports avec l'autorité judiciaire il faut que l'État que le gouvernement ait une politique pénale la politique pénale c'est du ressort du gouvernement donc on peut demander au parquet d'incriminer tous ceux qui sont dans cette situation sur la base de ces articles-là c'est le titre 4 du code pénal et je pense que ça c'est une réponse beaucoup plus intéressante beaucoup plus efficace que celle qui consiste à enfermer tous ceux qui pourraient éventuellement représenter un danger avec des inconvénients que je viens de une question maintenant de Laurent de Boissieu de la Croix A quelle mesure ou quel lien faites-vous entre la lutte contre le terrorisme sur notre sol en France et les actions de la coalition à quelle partie de la France en Syrie ? Est-ce que c'est une lutte qui se mène essentiellement sur notre sol ou est-ce que quel point joue l'intervention en Syrie et la question syrienne et irakienne ? Ça nous renvoie au terrorisme ça nous renvoie aussi aux premières questions le problème des réfugiés on ne pourra le traiter qu'en traitant la cause le problème du terrorisme il faut en traiter la cause et la cause est toujours la même la cause ce sont les cinglés qui ont bouleversé le Moyen-Orient et qui veulent imposer un califat sunnite donc l'État islamique alors l'Occident y est pour quelque chose aussi la guerre en Irak a été la deuxième en tout cas a été une erreur fatale l'Occident n'a pas pris les mesures nécessaires moi je plaide depuis le début pour qu'on aille éradiquer l'État islamique pas seulement par des bombardements c'est sûrement une très mauvaise méthode parce qu'on voit bien les dégâts collatéraux sont considérables on bombarde tout le monde qu'il faille un appui aérien est une chose mais je pense qu'il fallait depuis longtemps il aurait fallu envoyer des troupes au sol et en finir avec l'État islamique et si on n'arrête pas l'État islamique et bien cette maladie va se répandre très très loin le faire y compris en lien avec le régime syrien de Bachar el-Assad mais oui le faire avec tous ceux qui peuvent arrêter avec tous ceux qui peuvent arrêter ce terrible phénomène enfin je on aurait dû le faire dès le début d'ailleurs c'est pas apporter un soutien au régime d'Assad moi j'ai aucune sympathie pour le régime d'Assad mais enfin si j'ai le choix entre l'État islamique qui menace l'ordre du monde qui menace toute la Méditerranée qui menace notre société de l'intérieur et travailler avec le régime de Bachar el-Assad je préfère travailler avec le régime de Bachar el-Assad c'est parce qu'on a voulu éradiquer le régime de Saddam Hussein qu'on s'est retrouvé dans la situation dans laquelle on se retrouve aujourd'hui d'ailleurs on a fait la même erreur les Américains en particulier en Égypte quand ils ont parce que ce sont eux qui l'ont renversé ce sont eux qui ont fait pression sur l'armée égyptienne quand ils ont renversé Moubarak si évidemment on éradique quel que soit leur défaut le caractère tyrannique si on éradique tous les régimes laïcs de cette région du monde qu'on fait ressurgir toutes les communautés tous les communautarismes religieux qui se disputent depuis des siècles eh bien on obtient le chaos auquel on est confronté on dirait il y a aussi la Libye auquel on a une part de responsabilité mais là c'est pareil qu'attend-on pour mettre la Libye par exemple sous mandat de l'ONU ? on reviendra sur ces questions pour l'instant Louis Dauphren de Radio Notre-Dame une question les fichiers S aujourd'hui un chef d'entreprise qui veut faire vérifier que ses employés par exemple ne sont pas fichiers S s'il va au ministère de l'Intérieur pour demander une vérification on lui dit que c'est impossible et donc imaginons un chef d'entreprise qui a une compagnie de transport routier qui craint que l'un de ses employés se soit radicalisé et commette un attentat similaire à celui de Nice s'il ne veut pas que son entreprise soit associée à un crime de ce type ma question c'est de savoir est-ce qu'aujourd'hui on est vraiment bien armé en dépit de certaines affirmations pour en amont traiter la question est-ce que vous avez fait une défense des libertés mais là on a un cas pratique le cas s'est présenté il y a des milliers de fichiers S tous les fichiers S ne représentent pas par nature un danger terroriste c'est quand même c'est un problème chaque fois que vous soupçonnez quelqu'un ça s'appelait la loi des suspects sous la révolution vous lui interdisez de travailler vous l'enfermez moi ça me pose un problème qui contrôle comment on inscrit sur un fichier S c'est un vrai sujet donc c'est pas au chef d'entreprise à faire la police en l'occurrence c'est à la police au service de renseignement en faire en sorte que ceux qui soient vraiment dangereux soient mis hors d'état de nuire mais nous devons le faire dans le respect d'un minimum de procédures pour la liberté de tous pas pour la liberté de ces gens-là et encore une fois moi je veux dire quelqu'un qui va sur internet et qui fait de la publicité pour Daesh si vous le condamnez à 20 ans de prison peine incompressible vous aurez moins de cinglés dans la nature voilà et après il faut surveiller ceux qui sont ceux qui sont ceux qui se radicalisent mais vous ne pouvez pas moi j'en suis absolument convaincu pour la simple raison qu'il est inscrit sur un fichier énorme qui est énorme de gens qu'il faut surveiller dire celui-là je le condamne par avance enfin je ne peux pas être dans une société qui condamne sans aucune raison il faut qu'il y ait quelque chose pour condamner or si le chef d'entreprise décide d'éliminer tous ceux qui sont inscrits sur des fichiers il devient d'abord il devient juge vous savez bien ce qui va se passer ça veut dire que vous créez un soupçon généralisé alors parfois ce sera peut-être très judicieux mais dans beaucoup de cas ça ne le sera pas je trouve qu'il faut manier ça avec beaucoup de précautions sans démagogie parce que sinon nous allons commettre des erreurs extrêmement graves et tout à fait regrettables merci Henri Guénaud on a beaucoup parlé de cette question nous en aurons d'autres mais nous nous une petite pause on a vu des mères vouloir interdire les fichiers dans leur commune vous voyez on va très loin on va trop loin appliquons les textes durcissons-les s'il faut croyez-moi si tous ceux qui ont un lien quelconque avec l'état islamique qui font de la publicité pour ces gens-là qui leur servent de relais sont mis à l'ombre pour 20 ans on va être beaucoup plus tranquille merci on a compris le message alors nous marquons une petite pause et nous nous retrouvons dans un très court instant avec vous Henri Guénaud pour poursuivre et parler de votre candidature à la présidentielle à tout de suite Retour sur ce plateau de KTO pour notre rendez-vous hebdomadaire face aux chrétiens avec notre invité Henri Guénaud député Les Républicains des Yvelines candidat à la présidentielle il est interrogé par Laurent de Boissieu de la Croix Louis d'Aufrène de Radio Notre-Dame et Romain Maznaud de RCF alors Henri Guénaud nous allons parler de cette candidature de votre candidature alors pourquoi une candidature qui apparaît tout de même pardon de vous le dire comme une candidature de témoignage pour le gaulliste que vous êtes n'est-ce pas un peu détourné instrumentalisé ce rendez-vous avec le peuple que voulait le général de Gaulle Vous voulez dire que Michel Debrun n'était pas gaulliste ? Non je ne dis pas ça Michel Debrun s'est présenté aux élections présidentielles en 81 voilà et pour autant c'est pas pour autant un exemple à suivre mais Non mais ça veut dire qu'on peut être gaulliste sincèrement et puis se présenter aux élections présidentielles et d'autant plus que l'élection présidentielle dans l'esprit du général de Gaulle elle devait organiser la rencontre d'un homme et du peuple pas à la rencontre pas à la rencontre d'un parti avec un camp ce qui est anti-gaullien anti-gaulliste anti-5ème république ce sont les primaires après vous parlez de candidature de témoignage mais vous savez tous ceux qui vont perdre l'élection présidentielle il va y en avoir beaucoup puisqu'il n'y aura qu'un président élu qui pourra dire qu'ils ont fait une candidature de témoignage je peux dire que monsieur Charkozy il a perdu peut-être à pas grand-chose il a perdu c'était donc une candidature de témoignage qu'est-ce qu'on fait dans ce cas alors qu'on parle sans arrêt de renouveau on laisse ceux qui se sont déjà présentés se représenter ceux qui sont là depuis 50 ans et qui donc partent avec un avantage de notoriété tout seul en scène c'est ça l'élection présidentielle c'est ça la rencontre d'un homme et d'un peuple c'est comme ça qu'on va renouveler la vie politique et bien non moi je ne peux pas me résigner à ce que le régime des partis revienne autant en force je ne peux pas me résigner à ce que ce système qui est arrivé à bout de souffle continue donc je me lève et je me présente maintenant la rencontre c'est une rencontre la présidentielle comme toutes les élections la rencontre se fera ou elle ne se fera pas et nous saurons alors si c'était du témoignage ou si ça changeait quelque chose Laurent Boissieu vous avez été un acteur de la victoire de Jacques Chirac en 1995 puis Nicolas Sarkozy en 2007 aujourd'hui vous portez directement vos idées mais avant la rencontre entre un homme et un peuple il y a un filtre qui est issu des parrainages où vous en êtes-vous aujourd'hui dans cette recherche de parrainage est-ce que vous avez transformé les promesses de parrainage pour la primaire en parrainage en bonne et due forme pour la présidentielle il y a 500 parrainages 500 parrainages d'élus sur le gisement il y a d'à peu près 40 000 élus qui sont susceptibles de parrainer l'essentiel étant évidemment les maires et les présidents de communautés de communes d'abord où j'en suis j'en suis nulle part puisque les bulletins de parrainage ne sont toujours pas disponibles ce qui est quand même une honte absolue enfin vraiment un déni de démocratie nous sommes en octobre et les bulletins de parrainage et les enveloppes qui désormais les accompagnaient ne sont toujours pas disponibles le ministère de l'Intérieur les a commandés on attend toujours la livraison comme si on découvrait qu'il y a des élections présidentielles l'année prochaine donc ça c'est encore un avantage donné aux grands appareils c'est un détournement de démocratie vous savez tout est fait dans cette élection tout est fait pour organiser un hold-up des grands partis sur l'élection présidentielle c'est-à-dire exactement le contraire de l'esprit de cette élection donc je commencerai à faire signer quand j'aurai les bulletins maintenant est-ce que je vais transformer automatiquement ? non il n'y a pas d'automatacité c'est deux exercices différents sont deux exercices différents il y a l'exercice des primaires et puis il y a l'exercice de l'élection présidentielle dans l'élection présidentielle le parrainage est une attribution des maires des élus c'est une attribution c'est pas on ne leur demande pas ni leur soutien ni leur bonne volonté simplement la loi les rend maîtres des candidatures voilà c'est eux qui donnent l'autorisation de se présenter et on peut demander cette autorisation de se présenter ce parrainage à n'importe qui moi je n'ai aucune espèce de référence à un camp ceux qui sont adhérents républicains ceux qui ne le sont pas ceux qui ne sont adhérents à rien du tout ceux qui sont de centre droit de centre gauche ou de gauche tous les maires sont susceptibles d'apporter ce parrainage je suis plutôt optimiste sur le résultat mais c'est un travail long et difficile plus difficile quand on n'a pas d'appareil que quand on en a un voilà c'est une réalité maintenant j'en profite pour refaire un appel à tous les maires pour que ce débat ait lieu il leur appartient de faire en sorte que cette élection ne soit pas confisquée et si elle est confisquée dans les circonstances où nous nous trouvons nous le payerons collectivement très cher une question de Romain Masneau de RCR pendant que vous préparez votre candidature il y a la primaire des républicains de la droite et du centre comme on dit Nicolas Sarkozy a estimé que les électeurs de gauche qui voudraient présenter qui voudraient voter à la primaire seraient des parjures est-ce que ça vous choque aussi que cette primaire soit utilisée par des électeurs de gauche pour faire obstacle à tel ou tel candidat si on voulait que personne d'autre que ceux qu'on a envie de voir voter vote à la primaire il ne fallait pas faire la primaire ouverte il ne fallait pas faire la primaire du tout d'ailleurs ou alors la réserver aux adhérents tout ça n'a pas de sens la primaire est un exercice extraordinairement ambigu dans le cadre de nos institutions on veut fabriquer l'homme de la nation et on va fabriquer l'homme d'un camp déjà mais vous avez voulu vous-même être candidat à la primaire oui mais moi j'ai voulu j'étais contre la primaire je l'ai toujours dénoncé contrairement à ce qu'on dit elle n'a pas du tout été adoptée à l'unanimité moi j'ai toujours été contre simplement elle était là et j'ai dit d'emblée je vais donc présenter ma candidature si je ne peux pas concourir ça prouvera que le système est totalement verrouillé ce qui est le cas on a tout fait pour que je n'ai pas mes parrainages j'avais dit d'emblée que j'irai dans ce cas à l'élection présidentielle voilà et la primaire se révèle comme je le pensais jour après jour de plus en plus nocive nocive pour les institutions nocive pour la démocratie maintenant elle est là moi je n'irai pas voter je ne veux plus entendre parler de cet exercice simplement simplement je je sais qu'il y a une forme d'incongruité à dire j'interdis à tel ou tel ou je je refuse que tel ou tel aille voter tous les gens qui veulent aller voter et signer remplir les conditions que les partis ont fixées ils peuvent voter voilà c'est ainsi mais c'est pas anormal il n'est pas anormal que des électeurs de gauche ou des déçus de n'importe quel parti aillent voter puisqu'à la fin des fins quand même ce qui va être sélectionné c'est un candidat pour les présidentielles le candidat pour les présidentielles il va bien aller chercher les voix des autres non il ne va pas se faire élire uniquement avec les sympathisants de son camp et pourquoi vous ne ralliez pas Nicolas Dupont-Aignan qui est quand même sur une ligne très très proche républicaine il n'a qu'à me rallier voilà pourquoi il ne me rallie vous pourriez mener la bataille ensemble en tout cas pour la présidentielle non mais moi j'ai mis très longtemps à me décider à porter mes idées moi-même avec mes mots mes attitudes ma conception de la politique et donc je vais aller jusqu'au bout avec mes mots mon comportement ma stratégie et mes idées mes convictions voilà j'ai beaucoup de respect et d'amitié pour Nicolas Dupont-Aignan mais je ne suis pas je ne me lance pas dans cette aventure pour me rallier à quiconque une question de Louis Dauphren de Radio Notre-Dame oui alors vous avez un peu apporté la réponse mais je voulais vous interroger sur une initiative qui s'est lancée qui s'appelle Vos Couleurs qui est une pétition destinée à rassembler ceux qui ne sont ni jupéistes ni sarkozistes tous les candidats apparemment de la droite de conviction si je sais de bien comprendre un cheval entre le FN Le Pen et une partie des républicains et vous y figurez oui j'ai vu alors qu'est-ce que c'est bien c'est et c'est en quelque sorte une réponse à la civité des primaires oui je respecte toutes les initiatives la question n'est pas de savoir si c'est bien ou mal la question c'est de savoir d'abord si c'est réaliste si ça a un sens et il faut regarder l'histoire l'histoire de la droite n'est pas l'histoire d'une famille politique c'est l'histoire de plusieurs familles politiques qui depuis toujours ont du mal à s'entendre voire se détestent parce que entre la droite d'argent ultra-libérale la droite traditionnaliste par exemple il y a une incompatibilité absolue depuis toujours et si c'est quand les droites ce qu'on appelle les droites un mot tellement difficile à définir se regroupe elles ne se regroupent pas par un dessin involontaire elles se regroupent parce qu'elles sont brusquement entraînées par quelqu'un qui fait que ils n'ont pas le choix mais vous ne pouvez pas les mettre dans une pièce pour faire ensemble un programme et pour choisir un candidat dès que vous les mettez dans une pièce ils se tapent dessus d'ailleurs monsieur Ménard a essayé avec une partie de la droite qui est décrite dans l'initiative de vos couleurs vous avez vu le résultat et bien ce résultat est le même à n'importe quel moment de l'histoire depuis 200 ans voilà les gens se sont écharpés ils se sont écharpés pourtant il n'était pas encore question de faire un programme ni de choisir un candidat donc voilà je pense que ça n'est pas il y a un aspect sympathique à vouloir toujours unir tout le monde peut-être qu'on peut faire ça au moment où le pays est envahi mais là il ne s'agit plus de choisir un programme le programme il s'impose tout seul on défend son pays mais dans le cadre d'élections démocratiques comme celles auxquelles nous allons devoir participer je pense que ça n'est absolument pas réaliste voilà parce que toutes ces droites encore une fois ont des divergences tellement profondes des histoires tellement différentes que tout ça est impossible – Quel est le point qui empêche vraiment une unité selon vous ? Qu'est-ce qui est indépassable ? – L'histoire d'abord est indépassable et puis il y a des valeurs encore une fois vous avez la droite d'argent qui ne voit que l'argent et puis vous avez la droite traditionnaliste par exemple chrétienne pour qui l'argent ne saurait être la valeur qui est en suprême de la société par exemple et c'est incompatible vous avez les post-modernistes d'un côté les libéraux libertaires les anarchistes de droite et puis vous avez de l'autre côté les conservateurs voilà qui sont – Et vous 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 situez où ? – Moi je me situe au-dessus de tout ça au-delà – Mais c'est pas possible vous êtes en train de dire c'est pas possible – Bon une question de vraiment possible – Mais vous savez moi je me situe exactement où s'est situé le gaullisme voilà c'est-à-dire que je considère qu'il n'y a pas de camp la seule chose qui m'importe c'est mon pays la France c'est pas la droite c'est pas la gauche ce n'est pas les droites ce ne sont pas les gauches donc moi j'ai un projet j'ai des idées j'ai des valeurs voilà et puis ceux qui veulent venir avec moi tant mieux vous savez à Londres on n'a pas fait le tri ça commence par là le gaullisme alors c'est une circonstance tout à fait différente mais quand même on n'a pas dit celui-là il est de gauche celui-là il est franc-maçon celui-là il est… non vous avez dit je suis colbertiste jacobin assimilationniste et gaulliste donc vous vous situez quand même dans certaines traditions d'un autre ma question portée sur la campagne vous voulez dire que je ne suis pas un ultra-libéral effréné oui on parlera justement de vos propositions économiques tout à l'heure mais sur le thème de la campagne sur quoi va se jouer cette campagne de 2007 va ou devrait se jouer selon vous est-ce que ce sont les questions économiques notamment la question du chômage qui persiste ou est-ce que ce sont les questions identitaires ça m'a toujours été frappé par cette façon de classer les sujets on voit périodiquement des enquêtes disant la priorité des français mais la priorité des français c'est tout je veux dire que si vous êtes malade ou si votre épouse ou votre fils a un cancer la santé c'est votre priorité absolue si votre fils est au chômage le chômage est votre priorité absolue si votre fille vient de se faire agresser dans la rue la sécurité est votre priorité absolue il y a une société ça embrasse toutes les dimensions de la politique je ne sais pas sur quoi ça va se jouer mon sentiment c'est que ça va se jouer sur tout et que la question est de savoir pour un responsable politique qui veut s'engager dans une campagne quel est pour lui le thème central c'est-à-dire le point central le point focal de tous ces sujets pour moi c'est la question nationale et la question fondamentale et elle est à la fois culturelle identitaire si vous voulez sociale économique simplement il y a des gens par exemple qui pensent que la question nationale est totalement dissociée de la question économique simplement sur quoi aujourd'hui butent l'État et la nation sinon et même l'identité sinon d'abord sur l'économie d'abord sur la question de la mondialisation d'abord sur la question de l'aplatissement du monde le traité transatlantique par exemple il pose des questions qui avant même d'être des questions strictement économiques sont des questions d'identité profondes si vous enlevez toutes les appellations géographiques par exemple vous avez un problème d'identité si vous acceptez l'arbitrage de pouvoir traîner les États quand ils changent de politique devant des arbitres privés vous mettez en cause l'État dans ce qu'il a de plus important de plus essentiel et donc vous mettez en cause l'État-nation c'est tout soutien – Une question de Romain Masneau de RCR – Tout à l'heure vous parliez de l'importance de renouveler la politique il y en a un qui apparaît comme un porteur de renouveau dans la politique aujourd'hui c'est Emmanuel Macron en tout cas aux yeux de certains Français – Non c'est le maire moi – Ah bah voilà à gauche en tout cas – Vous avez Bruno le renouveau Emmanuel le renouveau – Qu'est-ce que vous pensez de ce personnage de ce style de son diagnostic sur l'essoufflement du système politique français ? – D'abord je trouve toujours assez curieux que quelqu'un qui est inspecteur des finances protégé par un statut vienne nous expliquer par exemple que le statut des fonctionnaires c'est vraiment ce qu'il y a de pire que quelqu'un qui n'a jamais été élu vienne vous expliquer après vous avoir dit que c'était ringard d'être élu je présente à des élections voilà je trouve je trouve c'est ce qu'il fait c'est-à-dire et au fond très positif pour la vie politique parce que ça bouscule un système qui est encore une fois complètement sclérosé on est à la fin de la 3ème ou de la 4ème république c'est dramatique mais en même temps ce qu'il incarne et ce qu'il propose me laisse me laisse très dubitatif parce que quoi il est alors on a le banquier d'affaires candidat on a le banquier d'affaires directeur de campagne c'est le club des banquiers d'affaires c'est bien la loi Macron c'était quoi c'était pas une loi de libéralisation de l'économie c'était une loi destinée à créer le plus possible d'opportunités d'affaires c'est extraordinaire voilà moi j'ai pas envie si je devais choisir un banquier d'affaires à la rigueur j'aurais choisi Georges Pompidou qui lui savait très bien faire la différence entre son travail chez Rothschild et puis son activité de premier ministre et de président de la république mais monsieur Macron j'ai l'impression qu'il ne fait pas toujours la différence une question et il a une technique que je réprouve totalement qui consiste chaque jour à dresser une catégorie de français contre toutes les autres alors un jour c'est des salariés c'est une critique qui a été adressée à d'autres c'est une critique qui a été adressée à certains présidents oui oui personne ne l'a fait à ce point personne c'est à dire le monsieur qui va devant tous les banquiers à Davos expliquer que maintenant on ne peut plus payer des heures supplémentaires dans la situation où on est c'est quand même assez faramineux ministres français s'exprimant d'ailleurs en anglais devant les banquiers pour leur faire plaisir alors à la télé disant vous savez la vie de l'entrepreneur est plus dure que celle du salarié donc un jour ce sont les salariés le lendemain ce sont les notaires le lendemain ce sont les pharmaciens les fonctionnaires les chômeurs les enfin bon très bien c'est le contraire de ce que je pense de la dignité en politique et de la noblesse en politique Laurent Boissieux la présidentielle c'est la rencontre entre un homme et un peuple vous le répétez mais ensuite une fois que le président de la République est élu il doit former choisir un premier ministre former un gouvernement si vous êtes élu président de la République avec qui vous pourriez gouverner on sent que vous avez des vous êtes parfois plus proche finalement que l'aile gauche du PS que votre propre camp je pense à des gens comme Marie-Noëlle Linnemann il y a des gens que j'aime beaucoup dans ma famille politique des gens que j'aime moins et des gens que j'aime beaucoup à gauche et puis c'est pas parce que j'aime beaucoup les gens que je peux gouverner avec eux donc moi je beaucoup de je m'entends très bien Jean-Luc Mélenchon on débat très très bien ça veut pas dire qu'on va pouvoir gouverner ensemble demain avec qui vous viendrez vous ? mais non mais c'est pas le sujet aujourd'hui quand vous présentez l'élection présidentielle vous faites pas comme certains votre gouvernement avant même d'avoir été élu ça n'a aucun sens d'abord tout dépend de la manière dont les élections se passent regardez ce qui s'est passé en 95 c'est très intéressant Jacques Chirac est élu contre la pensée unique sur la fracture sociale avec un petit peu ma contribution et beaucoup la contribution de Philippe Séguin et à la fin on fait comme si c'était rien passé il avait décidé qu'il nombrait Alain Juppé Premier ministre avant même que les élections aient lieu et que la campagne aient lieu il nomme Alain Juppé qui n'a rien à voir avec les raisons de cette victoire le résultat c'est que le résultat est très simple c'est qu'au bout de 6 mois la France est devenue ingouvernable c'est à dire que le septennat a duré 6 mois Alain Juppé c'est toujours la pensée unique selon vous que vous combattez ? Alain Juppé c'est toujours la pensée unique à l'époque je m'en souviens très bien il a dit entre les deux tours des présidentielles c'est l'échec de l'autre politique c'est pas compliqué et quand il est arrivé à Matignon il a dit on ne peut pas appliquer le programme présidentiel c'est pas possible il est allé dire à Jacques Chirac c'est impossible on ne peut pas et voilà il a fait son aujourd'hui il incarne encore ça ? pour moi je ne veux pas faire toutes les missions sur ce qu'incarne Alain Juppé nous avons 30 ans de divergence il a fait pendant 30 ans la guerre à mes amis il a voulu extirper le gaullisme du RPR il a réussi à faire parter Pascua ses gains bon voilà nous avons des divergences de fond nous marquons une seconde pour une deuxième pause face aux chrétiens avec vous Henri Guénaud et nous nous retrouvons dans un très court instant pour parler d'économie nous nous retrouvons pour cette troisième partie de face aux chrétiens avec notre invité Henri Guénaud député les républicains des Yvelines candidat à la présidentielle et qui vient de publier un livre passionnant sur l'économie et notamment en finir avec l'économie du sacrifice voilà et il va être interrogé sur ce livre et sur ses propositions par Laurent de Boissieu de la Croix Louis Dauphrenne de Radio Notre-Dame et Romain Masneau de RCF alors tout d'abord une question Henri Guénaud vous voulez réhabiliter le volontarisme politique mais pourquoi les politiques ont-ils abandonné ce volontarisme avant d'aborder puisqu'en finir avec l'économie du sacrifice donc vous voulez que les politiques fassent de l'économie et qu'on redonne la parole pourquoi ce silence des politiques c'est-à-dire qu'ils fassent de la politique c'est-à-dire que qu'est-ce que la politique ? La politique c'est l'irruption de la volonté humaine dans l'histoire humaine, individuelle et collective c'est le refus de subir tous les déterminismes du monde qu'ils soient naturels qu'ils soient financiers qu'ils soient techniques voilà la politique c'est l'humain qui avec sa volonté ça se résume pour moi ça s'incarne le mieux évidemment en venir deux minutes au gaullisme dans le nom du 18 juin non gaullien c'est-à-dire celui qui s'oppose fermement à tout ce qui menace d'asservir un homme ou un peuple donc quand la politique n'a plus de volonté et bien il n'y a plus de politique Mais pourquoi la crise de la politique aujourd'hui ? Vous savez d'abord des crises de la politique il y en a régulièrement alors il y a deux façons de regarder les choses la première à laquelle moi je n'ai pas vraiment de réponse quels sont les déterminants sociologiques ou socio-économiques qui nous conduisent à ce genre de situation il y a une deuxième façon de regarder les choses c'est une formule que j'emprunte à Keynes qu'il avait d'ailleurs emprunté à d'autres ce ne sont pas tant les intérêts que les idées qui mènent le monde et bien nous avons une crise intellectuelle et morale une crise intellectuelle et morale de la politique comme nous l'avons traversée à la fin de la troisième ou à la fin de la quatrième république les responsables politiques se sont défaussés de presque tous les instruments de la politique et donc ils sont amenés aujourd'hui à assumer des responsabilités qu'ils ne peuvent plus exercer et c'est ça la crise de la politique parce que les gens élisent des responsables politiques qui leur disent le lendemain moi je suis responsable de rien et je ne peux pas grand chose et vous voyez bien que ça devient intenable intenable partout partout regardez ce qui se passe aux Etats-Unis regardez ce qui se passe en Allemagne regardez ce qui se passe en Grande-Bretagne ça devient intenable partout parce que ça veut dire que les gens sont à la merci de tout ce qui peut les asservir ils n'ont plus ils ne peuvent plus faire appel à rien à personne pour compenser cet asservissement pour essayer de lutter contre cet asservissement voilà donc la crise de la politique la crise de la démocratie aussi elle trouve sa cause principale dans ce renoncement de la politique donc maintenant il faut que la politique apprenne à retrouver le chemin de la volonté du volontarisme et à dire non à un certain nombre de choses qui menacent d'asservir tout le monde une question de Romain Masneau de RCF vous dites clairement dans votre livre qu'il faut un plan d'investissement massif qu'il faut restituer du pouvoir d'achat et non pas en reprendre vous êtes un keynésien assumé vous parlez de Keynes vous parlez de Keynes à l'instant mais vous êtes pour un plan de relance mais je pense qu'il faut sortir en politique comme en économie de ces étiquettes absurdes je cite autant d'auteurs même plus d'auteurs néoclassiques dans ce livre que Keynes mais juste un petit retour sur la crise répondons sur le plan de relance juste une remarque quand vous regardez les analyses de la crise des années 30 vous avez Keynes d'un côté puis vous avez de l'autre côté un monsieur qui ne l'avait pas vu venir mais qui a des remarques répertinentes sur ce qui se passe qui s'appelle Irving Fischer Irving Fischer c'est pas un keynésien Irving Fischer c'est un des plus grands économistes néoclassiques de l'histoire de la pensée économique et il arrive de dire des choses par des cheminements différents par des conclusions très semblables donc il faut sortir de cette idée qu'il y a les keynésiens à gauche il y a les néoclassiques à droite ou bien que la demande est de gauche comble de l'absurdité la demande est de gauche et l'offre est de droite l'économie c'est fait d'offre et de demande c'est fait de dépenses et de production si vous produisez que vous ne dépensez pas il n'y a plus d'économie mais si vous dépensez que vous ne produisez pas il n'y en a plus non plus alors sur le plan de relance le plan de relance d'abord ça ne m'est pas propre il faut regarder ce qui se passe dans le monde il faut regarder même les réunions du G20 aujourd'hui il faut regarder les préconisations du FMI de l'OCDE de la Banque mondiale nous vivons dans un monde qui est caractérisé par un excès d'épargne et une insuffisance de l'investissement parce que les comportements d'épargne et les comportements d'investissement n'obéissent pas aux mêmes logiques or si vous n'arrivez pas à trouver un équilibre satisfaisant entre l'épargne et l'investissement qui permet d'assurer la croissance et le plan d'emploi il n'y a pas de croissance cette peine d'emploi aujourd'hui une partie des taux négatifs ne vient pas simplement de l'attitude des banques centrales il vient aussi du fait qu'il y a cet excès d'épargne dans le monde à tel point d'ailleurs que beaucoup d'économistes commencent à parler ou à craindre ce qu'ils appellent la stagnation séculaire c'est-à-dire ce fait donc il faut de toute manière et toutes les organisations internationales toutes les réunions du G20 aujourd'hui finissent par un appel à la relance de l'investissement et d'abord de l'investissement public parce que c'est le plus facile et c'est possible en restant dans l'Union Européenne aujourd'hui ? mais moi je pense qu'il ne faut pas se poser cette question de cette manière parce que vous croyez qu'on va faire quelle que soit l'attitude de la France on va faire sortir la France de l'Union Européenne vous voyez l'Union Européenne sans la France ? c'est la question que je vous pose ben voilà l'Union Européenne sans la France c'est impensable c'est impensable mais elle n'a pas ce choix à faire la France elle a à choisir d'abord la meilleure politique possible pour elle-même et c'est comme ça qu'elle sera la plus européenne possible justement sur l'Europe vous faites partie de ceux qui étaient contre l'euro mais qui aujourd'hui considéraient qu'en sortir serait un remède pire que le mal oui mais moi par exemple c'est ce que vous pensez mais justement est-ce que redonner du pouvoir politique est-ce que ce n'est pas maintenant que dans les conditions à partir où le postulat c'est de garder l'euro ce n'est pas faire un véritable État un véritable pouvoir politique européen est-ce que ce n'est pas un peu la conséquence du fait de conserver l'euro ? moi jamais je ne me résoudrais un État fédéral européen et de toute façon ça ne se décrète pas parce que pour avoir un véritable État pour avoir un pays il faut avoir un peuple et un peuple qui a une conscience de peuple voilà et donc en Europe il y a des consciences de peuple au pluriel et il n'y a pas la conscience d'un peuple européen où chacun accepterait la loi de la majorité du fameux peuple européen ça n'est pas vrai ça n'est pas vrai d'ailleurs on devrait méditer un peu sur l'histoire du Brexit on devrait méditer sur la manière dont on a géré la crise grecque si on continue comme ça il n'y aura plus d'Europe du tout le vrai sujet maintenant encore une fois c'est d'apprendre à dire non c'est d'apprendre à faire ce que faisait le général de Gaulle avec la chaise vide dans les années 60 mais dire non à qui ? dire non à qui ? on vous dit par exemple prenez la prenez la directive sur les travailleurs détachés alors il y a des gens qui disent on va renégocier vous allez voir moi j'ai de l'expérience personne n'en a déjà essayé ça ne marche pas donc la seule solution c'est de dire moi je décide en France d'imposer une taxe différentielle sur tous ceux qui emploient des travailleurs détachés et la France va condamnée pour discrimination entre autres ailleurs et l'Union Européenne et bien c'est pas grave la France va condamnée elle ne paiera pas voilà donc vous voulez rester dans l'Union Européenne sans appliquer ces règles absolument je veux faire bouger les règles et donc vous savez jusqu'en 1989 ça a échappé à beaucoup nous avons vécu sous l'empire du principe suivant mais oui mais c'est très intéressant c'était moi quand j'ai fait mes études on m'a appris que le juge ne jugeait jamais le législateur et que c'était la dernière volonté du législateur la dernière expression de la volonté du législateur qui s'appliquait bon on appelait ça le principe de la loi écran quand une loi était postérieure à un traité c'était la loi qui l'emportait et ça n'a pas empêché de faire le marché commun de faire l'Europe jusqu'à la fin des années 80 bon donc il y a un moment où quand les intérêts de la France sont bafoués et bien on dit écoutez voilà nous on va le faire et puis quand vous voudrez discuter on discutera sinon on ne fera jamais de small business act c'est-à-dire qu'on ne réservera jamais une part de nos marchés publics au PME on ne fera jamais de politique de commande publique on ne fera jamais de politique des marchés publics comme en font les Etats-Unis comme en font tous les continents sur tous les continents du monde tous les pays sauf l'Europe bon on va continuer avec une politique de la concurrence complètement folle mais alors pourquoi est-ce que vous restez dedans si c'est pas bien pourquoi je sortirais pourquoi on ne pourrait pas la changer parce que vous venez de dire justement qu'il y a beaucoup d'inconvénients il y en a un qui pose une question il n'y a pas besoin de tout foutre vous pose la question pourquoi rester dans l'Europe vous énumérez des inconvénients majeurs oui mais le problème c'est que oui les inconvénients majeurs c'est-à-dire moi je n'appliquerai pas telle règle qu'à partir du moment où elle est stupide mais ça va contre l'ADN de l'Union Européenne aujourd'hui mais l'ADN de l'Union Européenne c'est quoi ? moi je connais la et bien oui mais justement mais très bien elle va changer elle va changer mais on ne va pas la changer en faisant un nouveau traité qui sera un monstre on va recommencer on va la changer en disant voilà sur certains sujets quand c'est nécessaire et bien nous nous disons non et on rediscute si vous ne voulez pas rediscuter on a le temps nous de toute façon on applique nos règles et si on ne fait pas ça alors il ne restera plus rien je vais vous dire plus rien du tout quant à sortir de l'Union Européenne très bien mais ça veut dire sortir aussi de l'euro et alors là personne à mon sens moi je trouve que l'euro a été une catastrophe mais le problème c'est qu'en économie comme dans la vie d'ailleurs tout n'est pas facilement réversible le temps il y a une flèche du temps ça va d'un point à un autre sortir de l'euro personne ne sait quelles conséquences cela pourrait avoir au moment de la sortie c'est un des sujets du livre ce sont les transitions comment vous gérez cette transition comment vous gérez cette sortie sans provoquer sans prendre le risque d'un cataclysme même pas européen mais mondial le jour où vous faites exploser l'euro la France sort de l'euro il n'y a plus d'euro Romain Romain Magneau vous êtes favorable comme pas mal de monde à gauche mais aussi à droite au revenu universel d'existence je ne me suis pas fait une opinion définitive c'est ce que je dis dans le livre je pense que c'est une idée qu'on ne peut pas écarter d'un revers de la main qu'est-ce qui intéresse c'est la simplification du système d'aide sociale non ce n'est pas la simplification qui est le plus important l'intérêt du revenu universel c'est à la fois de lutter contre la pauvreté et deuxièmement de faire face éventuellement à la mutation du travail à la diminution de enfin la révolution du travail qui ferait que demain il y aurait moins de travail à cause des pauvres technologiques ce qui n'est pas encore ce qui n'est pas encore prouvé mais je trouve que c'est une c'est une question quand même très intéressante c'est dans est-ce que est-ce que ça ne peut pas être un moyen de combiner à la fois l'incitation au travail et la lutte contre la pauvreté voilà c'est une vraie question aujourd'hui est-ce que ça ne peut pas être un moyen de permettre d'avoir un filet de sécurité dans un monde où le travail va se raréfier c'est une vraie question simplement on n'a pas contrairement il y a des gens qui expliquent que ça va forcément avoir un effet délétère c'est un risque sur la valeur travail et puis ceux qui expliquent qu'au contraire tout ira bien ça incite les gens à travailler aujourd'hui au fond on n'en sait pas grand chose les expériences de revenus d'impôts négatifs aux Etats-Unis n'ont pas été aussi convaincantes qu'on le dit attendons on va faire des expériences en Finlande notamment et aux Pays-Bas faisons des expériences regardons ce qu'elles donnent il n'y a pas de raison de se presser il me semble qu'il y a d'autres priorités mais sans encore une fois écarter tout ça d'un revers de la main une dernière question Laurent Boissieu vous parlez de la valeur travail la plupart des beaucoup de candidats membres de votre parti à la primaire veulent abroger la durée légale du travail et qu'elle soit désormais décidée entreprise par entreprise quelle est votre position sur les 35 heures ? la position sur les 35 heures c'est qu'on a autre chose à faire que de toucher aux 35 heures puisqu'aujourd'hui les 35 heures ça va choquer un certain nombre de mes amis mais c'est pas grave aujourd'hui les 35 heures je laisse le secteur public de côté parce que c'est une autre affaire quand vous êtes à l'hôpital et que vous faites à la fois les 35 heures vous ne payez pas les heures supplémentaires que vous réduisez les effectifs évidemment c'est une source de chaos mais je parle du secteur privé les 35 heures aujourd'hui ce n'est que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est-ce que vraiment la priorité c'est de diminuer le pouvoir d'achat de ceux qui travaillent plus que les autres c'est ça la question que je pose comment peut-on combiner ça d'ailleurs avec le travailler plus pour gagner plus moi je n'en sors pas ceux qui travaillent plus méritent de gagner plus et franchement ce n'est pas les heures supplémentaires ce n'est pas de payer les heures supplémentaires qui va grever la compétitivité de l'économie française et ce qui s'est passé dans l'usine Smart est une honte absolue c'est-à-dire c'est l'exemple type de ce qui va se passer si on continue comme ça le chantage alors comme ils n'y arrivaient pas comme ce n'était pas légal qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont fait des amenants individuels au contrat en disant soit il y a 75% des gens qui les signent soit on se délocalise voilà et bien si c'est ça l'économie si c'est ça l'économie de demain c'est non voilà pour moi c'est non c'est-à-dire que j'ai le plus grand respect pour les chaînes d'entreprise je pense qu'il y a des exigences d'efficacité de compétitivité de souplesse à remplir mais si c'est pour traiter la question sociale par le chantage et bien c'est non donc je suis totalement opposé à l'idée de supprimer la durée légale du travail Merci beaucoup Henri Hélon de cet échange passionnant je incite d'ailleurs les auditeurs et les téléspectateurs à vous retrouver dans ce livre passionnant sur l'économie très travaillé près de 600 pages donc un grand merci à vous d'avoir participé et on se retrouve bien évidemment dans une semaine pour un nouveau face aux chrétiens merci de votre écoute je précise que si vous avez pris en route face aux chrétiens vous pouvez le retrouver dans son intégralité sur les sites de La Croix de RCF de KTO et de Radio Notre-Dame à la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada